Bonjour, aujourd'hui, 13 juin 2016, entre en vigueur la réforme de l'examen à code, c'est-à-dire de la manière de passer l'examen à code, puisqu'il va être privatisé, pour, comme on dit publiquement, externalisé, mais c'est pareil. En fait, c'est l'aboutissement de la décision de M. Cazeneuve qui date de juin 2014. Donc, à partir d'aujourd'hui, l'État va progressivement se désengager de l'examen à code, qui sera fait exclusivement par des opérateurs privés. Ces opérateurs privés, à ce jour, nous en connaissons deux, la Poste et SGS. SGS qui est connue dans d'autres domaines, comme la certification, comme les contrôles techniques, mais pas trop dans l'examen du permis de conduire, pas du tout même. Cette réforme va nous apporter fluidité, réduction des délais, rapidité. Donc, c'est une bonne réforme. Il faut se souvenir que depuis 30 ans, oui, facile, la France, les auto-écoles, les jeunes, subissent régulièrement, on subit toujours des délais extrêmement longs pour passer le permis de conduire. La France était un des derniers pays à avoir encore ce problème et il était temps de le régler. Alors, tout est une contrepartie. Les jeunes, à partir d'aujourd'hui, vont payer, doivent payer 30 euros pour passer leur examen code. On ne peut pas tout avoir, c'est-à-dire qu'un examen gratuit et autant d'examens qu'on veut, ce n'est pas possible. Donc, il est normal de payer. Ce sont des boîtes privées. Il y a un service, il est normal de le payer. Ce prix est compensé, on peut dire ça comme ça, par une décision d'un loi Macron qui a réglementé des frais pris par les auto-écoles pour emmener des élèves aux examens. Donc, cette réglementation a baissé les coûts pris par les auto-écoles. Et, c'est mathématique, ce coût moindre va permettre aux jeunes de payer ces 30 euros sans que ça ne lui coûte plus cher. Alors, est-ce que c'est une bonne réforme ? À notre avis, à l'UNIQ, oui, c'est une bonne réforme. Nous demandons la privatisation quand même depuis 2006, de tous les examens d'ailleurs. Donc, nous, nous en sommes satisfaits. On verra l'usage. On sait qu'il y a deux opérateurs privés. Il y en a un troisième qui arrive, normalement, puisque la société Pearson VIEW, une société anglaise qui fait les examens à code en Angleterre, ainsi qu'à Dubaï, où ils font aussi les examens à pratique, va s'installer d'ici le mois de novembre. Enfin, il compte être opérationnel début novembre. Et donc, cette émulation entre opérateurs va nous permettre d'avoir des places. Des places en plus grande quantité. Aussi, il y a des heures qu'on ne connaissait pas avant, car le soir, fin d'après-midi, le samedi, donc beaucoup plus de souplesse pour passer des examens, beaucoup plus de facilité pour les jeunes. Ils auront moins manqué les cours au lycée, ou prendre des demi-journées de congé, par exemple. Et puis, ces opérateurs privés vont s'installer progressivement sur tout le territoire. Ils ont un an pour couvrir la totalité de tous les départements français, d'un homme compris. Donc, c'est une grosse machine qui se met en place. L'État va continuer à assurer les examens à code, là où les opérateurs privés ne sont pas encore opérationnels. Malgré tout, les jeunes paieront quand même une petite taxe de 30 euros, même s'ils passent par les centres administratifs de l'État, pour un problème d'équité, de traitement équitable des citoyens. Et quant aux auto-écoles, il faut le reconnaître, elles sont pour certaines inquiètes. C'est un changement de système, c'est un changement de méthode de travail, de méthode de gestion des examens des élèves. Donc, il est normal que ça entraîne et que ça engendre de l'inquiétude. Beaucoup de questions, mais je suis convaincu que les auto-écoles seront s'adapter et seront très rapidement proposer de nouvelles manières de travailler aux jeunes, de nouveaux services qui vont permettre de faire entrer notre pays dans un système beaucoup plus moderne, beaucoup moins archaïque que ça ne l'était avant. Alors, sur la privatisation, on entend de tout et n'importe quoi. Il faut savoir quand même que beaucoup de pays d'Europe, comme l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche et j'en passe, ont déjà privatisé depuis bien longtemps, ça se passe très bien, il n'y a pas de magouille. Il faut savoir aussi que l'opérateur privé n'a pas les réponses de l'examen, n'a pas les questions. Tout ça est téléchargé par l'ordinateur central de l'administration. L'élève a passé son examen sur tablette et dans une salle de 10 ou 15 personnes, peu importe, chaque tablette aura une série différente. Donc, on ne pourra pas copier, l'opérateur ne pourra pas tricher, c'est juste un intermédiaire entre l'élève et l'administration qui fait le transfert des données. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là, a priori, il n'y a pas de problème. Tout a l'air bien verrouillé. Bon, on va dire à suivre, puisque ça démarque aujourd'hui. Donc, on peut penser que ça va être positif, espérons-le. Et bonne chance à tous ceux qui vont passer leur examen dans les mois qui viennent, dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà, merci et à bientôt sur le Finkton Post. Merci. 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 Merci.